Salutations, c'est Kaskul et on se retrouve une nouvelle fois pour une présentation de jeux de société. Oui, ça fait deux fois. Il risque d'y en avoir de plus en plus. Si jamais ça vous intéresse, dites-le. Si ça ne vous intéresse pas, dites-le aussi. Je ne laisse pas tomber les vidéos de Flipper ou les autres vidéos, mais j'avais envie de changer un petit peu. Après tout, je fais la chaîne un petit peu comme j'ai envie de la faire. Elle n'est pas monétisée, il n'y a pas de pub. Je fais surtout ça parce que j'aime ça. Donc je me suis rendu hier chez mon ludicare préféré, à savoir Ludotrotter à Charleroi, pour ceux qui connaissent. C'est en Belgique, dans le HNO. Il y en a un autre à Nivelle. Voilà, comme ça c'est situé. Et je me suis enfin décidé à acheter un jeu qui me faisait envie depuis longtemps. Je l'avais mis dans ma liste de souhait depuis un bon moment. Moi, en fait, j'avais testé le jeu sur Steam, parce qu'on peut jouer sur Steam gratuitement. Enfin, en tout cas, pendant un moment. Ça m'a donné l'occasion de faire quelques parties avec des potes et j'ai trouvé le jeu vraiment bon. C'est à ce moment-là que je me suis dit, un jour, il va falloir que je me l'achète. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez le tester, allez-y. Le jeu, c'est Mémoire 44. Donc sur Steam, on peut tester gratuitement en démat. Le jeu coûte quand même 60 euros. C'est un jeu de Richard Borg. On entend toujours dire que c'est un wargame. Évidemment, oui, c'est un wargame. On va avoir des soldats sur un plateau de jeu et tout ça. Mais pour moi, c'est quand même avant tout un jeu de cartes. C'est un jeu d'affrontement avec des cartes, puisqu'on va diriger notre armée en utilisant des cartes. On va quand même regarder qu'est-ce qu'il y a à l'arrière de la boîte. A savoir que je n'ai pas encore ouvert. Donc on a ici le détail. La boîte est quand même assez lourde. Si je n'ai pas beaucoup d'expérience en termes de jeu Day of Thunder, le seul que j'ai, autant que je sache, c'est Small World. Et honnêtement, Small World, moi, je n'ai pas trop aimé dans le genre territoire à conquérir. Enfin, conquête, quoi. Je préfère Endivore. Et de loin. Voilà. Comme ça, c'est dit. Endivore sous-côté. On parlera peut-être d'Endivore une fois, si vous voulez. Donc on a un plateau grand format. Recto verso. Ça, ça fait toujours plaisir. Ça nous fait deux plateaux. 144 figurines tanks, soldats et artilleries. 36 figurines obstacles. Alors, je vous le dis déjà, je ne vais pas les perdre. 44 pièces de terrain. 60 cartes commandement. 8 dés spéciaux. 2 porte-cartes. Et un livret de règles et de scénario. Tiens, en parlant de dés spéciaux, je me suis aussi acheté une petite piste de dés. On verra peut-être ça juste après. Voilà. Donc je ne vais pas vous lire le texte, mais sachez que ça se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'année 44. Avec un nom comme Mémoire 44, on ne s'en serait pas douté. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On a évidemment la petite publicité à Deus Fonder. Avec différents jeux. Deep Blue, The River, Small World. Alors, j'ai entendu dire que le Small World of Warcraft était vachement bien. Moi, je n'ai pas testé, parce que je n'avais pas accroché le Small World, donc je me suis dit que je ne vais pas prendre le World of Warcraft. J'ai un ami qui l'a pris, et il a l'air déjà plus... Je ne sais pas. Il y a des trucs en plus, donc c'est sympa. Alors là, j'ai remarqué qu'il y avait un numéro de série, donc ça, je ne vais pas vous le montrer pour enregistrer le jeu en ligne. On a les différents scénarios, avec les schémas pour la mise en place et tout ça. Donc, ça a l'air vachement bien. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est hyper 36 pages. C'est des pages de format A4. Ensuite, on a un grand plateau de jeu recto verso, mais ça, on le verra après. On a... On va commencer par les tokens. Voilà. On a ces tokens-ci, je ne sais pas trop à quoi il sert, je ne me rappelle plus. Pour les points de victoire, je ne sais pas. Voilà, on verra. Donc, des tokens. On a d'autres tokens, ou plutôt des tuiles ici, donc des bunkers et des ponts. Je pense que c'est des ponts. On a un gros paquet de cartes. En général, je sleeve mes cartes. Mais là, si j'ai déjà un point négatif à donner au jeu, c'est que ça, ça fait quand même un gros paquet. Et ici, je vais retourner la boîte. Si je sleeve les cartes, elles ne rentreront plus là. Une fois slivées, on ne saura plus mettre les cartes dans la boîte, ou alors il faut retirer le thermoformage. On verra bien. On a des paquets de tuiles. Un gros paquet, ici c'est quoi ? On a des villages, apparemment ils sont tout recto verso, des forêts. On en verra peut-être ça après. Ici, on a rivières, village aussi. On a évidemment le paquet de dés spéciaux. Et on a toute notre artillerie. C'est du plastique un petit peu cheap, comme ça la boîte. Voilà, alors, j'ai donné des petits coups de cutter pour enlever les papiers collants d'une des boîtes. Comme je le disais, c'est vraiment cheapo, ça, comme boîte. Mais bon, c'est pas très grave. Mais enfin, dans Small World, ils avaient quand même des boîtes d'une meilleure qualité que ça. Donc on a un premier plateau avec de l'artillerie, donc des canons et des tanks. Il y a deux épaisseurs, je vais dire, de tank. Ouais, ça fait quand même pas mal. On va essayer de voir ça de plus près. Honnêtement, ils sont plutôt jolis. Non, mais je pense pas que je vais les peindre. Les soldats, peut-être, à la limite. Mais le problème, c'est que si je commence à peindre un truc, pour bien faire, il faudrait tout peindre. Mais là, honnêtement, je trouve que ça va, quoi. Il y a des jeux où les figurines sont vraiment dégueulasses et il faut les peindre. Et il y a, on a un petit medley avec des soldats. C'est plutôt sympa aussi. C'est vrai que ça donnerait envie de les peindre. Donc on a des soldats, qu'est-ce qu'on a ? On a du barbelé. Des petites structures anti-chars, je pense. Des sacs de sable. Et des réglettes à porte-carte. Voilà. À mon avis, il va falloir que je change la boîte. Je me dis, je ne sais pas, un pupperware, en fait. Il faudra que je trouve quelque chose qui rentre là-dedans, qui puisse tout contenir, ça va être difficile. Parce que là, la boîte était quand même bien arrangée. C'est un petit peu parti en cacahuètes quand je l'ai ouvert. On va regarder les dés. On va regarder les dés spéciaux. En parlant de ça, je vais aller chercher ma piste de dés. Voilà, donc je me suis pris cette piste de dés-ci. C'est un petit tapis, ça peut servir comme ça, si on veut. Je ne sais pas. Petit tapis. On a les pressions. Alors, ça coûte quand même 12 euros. Enfin, en tout cas, j'ai payé 12 euros. Ce n'est pas donné-donné. Mais il y a un aspect brillant dessus que je trouve vraiment sympa. Il y avait différents modèles. Il n'y avait plus celui que je voulais en métal. Mais ça nous fait quand même une belle piste de dés, imitation bois. Là, j'ai été un peu violent. Ça marche plutôt bien. J'en avais déjà une avant, que j'avais payé moins cher, qui était plus grande. En fait, on vient de Wish. Voilà, et je l'ai reçu comme ça. On dirait qu'il y a des espèces de tâches dessus. Ce n'est pas des tâches, en fait. On le sent quand on met nos doigts dessus. C'est des trous. En fait, quand ils les ont empilés, sûrement, dans les palettes, ou quoi, il y avait les pressions des autres qui venaient s'appuyer ici. On a vraiment des trous ici. Alors, ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Après, bon, c'était pour tester Wish, en fait. C'était une des premières et les seules fois que j'ai commandé sur Wish. Le truc, il est censé être hexagonal. C'est ça ? Oui, hexagonal. Mais il ne l'est pas. Enfin, là, on ne se rend pas compte, mais il n'est pas droit. Mais ce n'est pas très grave. Ça fait quand même une piste de dé. Ça fait le taf. Et il n'est pas très joli non plus. De ce côté-ci, ça va, qu'on le voit à l'envers. On sent, enfin, c'est surtout touché. On sent que c'est quelque chose qui est collé dessus. Voilà. On va finir avec les pistes de dé. Alors, les dé, autant que je me souvienne comment ça allait. Ça, c'est un touché qui touche un petit peu tout. C'est un touché un peu joker, il me semble. Ça, c'est pour toucher les soldats. Il y en a un pour toucher les tanks. Je ne me rappelle plus trop. Voilà. On verra ça plus tard quand j'aurai relu le manuel. On va ouvrir un paquet de cartes. Voilà. On va prendre ça. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Ok, c'est recto verso. Obstacle X. Ok, c'est les règles des obstacles qu'il y aura sur le terrain. On va plutôt regarder des cartes de jeu. Ici, commandement. On voit que c'est une carte qui va nous servir à déplacer des troupes à gauche ou à droite, mais pas au milieu. Activer deux unités sur chaque flanc. Donc, ce n'est même pas à gauche ou à droite, c'est à gauche et à droite. Donc, c'est bien. Là, c'est partout. Là aussi, il y a une. Comme ça, on voit un petit peu le genre de jeu que c'est. Voilà, clairement, elles ne sont pas mélangées. On a les attaques aériennes, les embuscades, l'assaut des blindés. Donc, ça va vraiment tout jouer avec les cartes. Donc, c'est ça que je dis, c'est vraiment un jeu de cartes, en fait. Voilà. Donc, je ne vais pas tout passer en revue. Mais ça a l'air très cool. On va regarder les cartes terrain. Qu'est-ce que c'est ? Donc, ici, cartes terrain. C'est ça, c'est la règle du sable. Donc, les déplacements, allez. Déplacement limité à deux hexagones. La prise de terrain et la percée de blindés restent possibles. L'eau. Déplacement limité à un hexagone. Les unités dans la mer ne peuvent ni combattre, ni battre en retraite. Les rivières. Donc, interdites à toutes les unités, sauf sur les ponts, qui sont considérés comme des terrains normaux. Voilà. Je ne vais pas tout passer en revue, mais on va quand même regarder vite fait. On a les obstacles fixes. Unités régulières. On a la forêt. Les villages. Les blocages normands. Les paquets de tuiles. Donc, on a de la forêt. Avec, c'est quoi ? Un cratère. Je ne sais plus. On a vu ça dans les cartes terrain. Ça, c'était des blocages normands. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop quoi. C'est un blocage normand. Qu'est-ce que ça fait, ça ? C'est un blocage normand. Bloque la ligne de mire. Toute unité entrant doit stopper. Aucune unité entrant ne peut combattre ce tour-ci, sauf la résistance. Pour rentrer, une unité doit partir d'un hexagone adjacent. Toute unité doit stopper immédiatement en sortant. Donc, c'est vraiment un truc qui va bien bien nous ralentir. Je pense qu'on a déjà à peu près tout vu. Là, on a quand même des villages. Des villages. Derrière, c'est de la rivière. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a déjà fait un petit peu le tour. Bon, ben voilà. Là, il ondule encore un petit peu parce qu'il est neuf. Mais de ce côté-ci, on a un grand plateau qui représente des plaines. Et je vais le retourner voir de l'autre côté. Et de l'autre côté, on a forcément, j'ai envie de dire, des plages. Histoire de pouvoir rejouer le débarquement. C'est quand même le principal. Voilà. Donc, on a un très beau plateau de jeu. Qui est grand. Mais j'avais entendu beaucoup de choses dessus. Et je m'attendais même à ce qu'il soit plus grand que ça. Honnêtement, j'en ai vu des plus grands. Je reviens sur Un Divor. Prévoyez une grande table. Ben voilà. Je pense qu'on a à peu près tout vu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !